hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall action mon mari donc est allé à l'action j'ai fait une petite liste voilà et voilà donc je vais vous montrer un peu ce qu'il a trouvé un petit peu de nouveauté un petit peu de vieillerie bon il m'a dit que dans les nouveautés c'était pas tout à fait ça quoi enfin dans le scrapin après voilà le magasin était il y avait eu la rasia donc j'avais je l'avais envoyé su exprès pour acheter parce que j'avais vu dans le hall de mes secrets de nanas j'avais vu qu'ils avaient reçu pas mal de choses pour le sport et je comme je dois faire un colis pour mon fils pour la réunion j'ai dit ben somme bien parce que comme il fait du vtt et tout et à la réunion ben je lui prendrais ça 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 tout compte fait il est arrivé tous les rayons étaient vides mais quand je vous dis vide je pense qu'hier lundi les gens se sont jetés sur les magasins voilà donc aujourd'hui ben c'était vide voilà donc on a quand même acheté quelques bricoles il a quand même acheté quelques bricoles voilà et puis je vais vous montrer tout ça bon j'espère que tout le monde va bien moi ça va un peu mieux donc ben on continue sur la lancée voilà en espérant et en croisant les doigts allez c'est parti donc il s'est repris ses gentils petits biscuits trop salés pour moi mais voilà il aime bien ça lui fait bien alors pour les prix je pense que je vous les mettrai au montage peut-être parce que je sais pas si vous imaginez c'est bon c'est du boulot quand on fait le montage vidéo donc j'espère pouvoir vous le faire si je ne les ai pas bien excusez moi voilà vous n'aurez pas le prix des des articles si je peux je vous le alors ensuite alors on va faire le non scrap d'abord et puis le scrap après voilà donc il s'est repris des de la mangue séchée donc moi je vous avais expliqué je crois il me semble c'est pour alimenter le kéfir parce qu'il boit du kéfir tous les jours donc et après la phase des 24 heures en fait les 48 heures vous agrémentez de ce que vous voulez donc en ce moment il met de la mangue ça lui plait bien donc après bien sûr il mange les mangas et voilà donc voilà ensuite il a pris ceci ça c'est pour la maison c'est pour l'endroit où fait dodo notre gigi national je lui avais marqué ceci parce que c'est très important donc l'huile de coco celle ci c'est là vous savez celle qui peut chauffer voilà l'huile de coco inodore donc celle ci alors c'est bien marqué faites attention parce qu'il y en a une autre celle ci il a désodorisé biologique pour la cuisson c'est bien marqué pour alors pour la cuisson faire sauter frire et pour les soignes du corps sans odeur de noix de coco et le goût voilà celle ci on a juste voilà un peu fondue quand même voilà elle est vraiment pas chère à action moi j'en prends je prends toujours la même je prends toujours celle ci franchement très très bien donc je fais quand je fais des légumes tout ça je mets une petite noisette alors ça donne pas de goût de coco exactement c'est vrai ensuite nos bonbons favoris bien sûr c'est un sucre ceux là alors sans après il y a quoi il y a quoi ah oui il y a ça je sais pas si vous avez vu dans les marchands bio les marchands bio pardon je vais y arriver le prix de ces petites choses le quinoa bon moi je mange beaucoup quinoa boudourg toutes ces petites choses là j'aime bien voilà ça c'est des graines de chia et franchement le prix il n'y a pas photo c'est 0,99 et dans les magasins bio c'est énorme c'est très très cher j'en ai vu cet après midi à 3,15 euros là il y en a 150 grammes je crois que c'est la même quantité à peu près donc pour vous dire quand vous allez à action pensez à regarder si vous aimez ça pensez à en prendre à action c'est beaucoup moins cher ensuite je crois que c'est tout ce qu'il y avait en extra je vais pas vous dire des bêtises qu'est ce qu'il y avait d'autre s'il y a ça mais ça bon je prends à chaque fois enfin il le prend à chaque fois là il a pris le black axe donc déodorant voilà il sent très très bon il est très très bien enfin lui le pique et il a pris une paire de tongs enfin si j'arrive à les attraper en fait il m'a pris des strings des pieds comme il a dit et il les appelle lui voilà elles sont pas chères elles sont je crois qu'elles étaient à 3 euros les bricoles 2 euros pas tout à fait 3 euros je regarderai sur mon ticket je vous les montrer bon c'est pour la maison c'est pas pour sortir il m'a dit tu les gardes parce que comme je retourne à l'hôpital le 22 donc il m'a dit sinon tu les gardes pour l'hôpital voilà c'est pas l'idée j'ai déjà une paire comme ça noire celle que j'ai au pied là c'est des noires mais je les avais acheté il y a longtemps elles doivent avoir au moins 10 ans et encore je suis gentille voilà donc ça tient très 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 bien voilà tout ça c'était donc le non scrap pour vous dire qu'on n'a pas trouvé grand chose voilà c'est tout pour le non scrap donc on va passer au scrap je vais essayer de ranger un peu voilà alors pour le non scrap donc pour le scrap pardon il m'a repris ses carnets là où on a des j'arrive même pas à lever le livre pour vous dire donc où on a donc du blanc du kraft et du noir alors ici on a du blanc assez léger et on a 10 feuilles beaucoup plus épaisse elles doivent faire je pense qu'elles doivent pas être loin des 180 grammes à peu près parce qu'elles ne mettent pas le grammage et encore que je trouve le kraft beaucoup plus épais et le noir encore plus épais alors je sais pas pourquoi si c'est une illusion ou si c'est mort je sais pas voilà mais en tout cas bon ils sont très très bien franchement super hein moi je m'insers beaucoup ils sont très très bien alors le prix vous l'aurez au montage si je vous trouve ensuite oui on a fait des une carte d'anniversaire assez conséquente parce que cette année c'est les 40 ans de mon grand donc 40 ans mais il est pas ici donc il est à la réunion donc il va le fêter avec ses amis là bas donc on a fait cette jolie carte qui je fais quand même voilà elles sont pas données celles là de cartes en plus c'est tout espagnol hein donc là bon film voilà une belle carte pour ces 40 ans ensuite euh on a pris quoi comme euh il y a son fils qui fait son anniversaire lui c'est le 15 et son fils c'est le 21 le jour il a fait de la musique donc on a il aime bien les animaux de la forêt donc euh voilà donc on a pris celle-ci ensuite on a pris quoi on a pris alors après c'est des petites babioles donc là j'ai pris donc euh un livre mini de coloriage je vous dirai pas pour qui c'est ben c'est pour une fille hein ça c'est sûr c'est pas pour un garçon voilà il est très très joli moi je trouve hein les dessins de mini sont magnifiques hein pour le... en fait il faut reproduire euh... vous l'avez en plus grand quoi en plus ça fait ça peut faire des jolis petits posters il est très très joli celui-là après euh... j'ai pris donc euh... ces petits pochons euh... avec euh... avec les petites fleurs euh... qui ressortent j'aime bien ils sont très très jolis voilà justement je cherchais les blancs donc mon mari m'a dit ah ben il y a les blancs ben elle prend les blancs alors voilà et ce petit carnet là de Mickey de mini il m'a dit oh il y a un petit truc de mini pour la petite intel il m'a dit bon j'ai dit prends prends voilà ensuite euh... des euh... bon il y en avait plein il m'a dit hein il y avait plein de... il sait que j'en ai dans la dentelle voilà voilà donc il m'a... il m'a euh... comme on était sur Messenger il m'a... il m'a montré je lui ai dit ben écoute je me prends cela et cela bon il y en avait que trois qui m'intéressaient hein parce que bon euh... on les a presque toutes maintenant donc voilà donc elles sont pas mal et puis elles sont adhésives il me semble je vais pas vous dire de bêtises euh... dentelle ah non c'est pas marqué euh... bon c'est deux fois cent centimètres voilà donc euh... c'est pas mal ah mais si il y a le son adhésive pourquoi ils disent que non il y a le... je vois le ruban derrière c'est n'importe quoi si c'est marqué mais pas en français voilà en français il y a marqué dentelle et là quand vous regardez en anglais self-adhésif lace donc euh... c'est bien adhésif hein celle-ci aussi elle est adhésive voilà et celle-ci aussi est adhésive on voit bien le... par contre celle-là elle a plus le truc hein bon c'est pas grave hein voilà je les ai trouvées euh... mignonnes voilà c'est pas dire euh... jolies mais mignonnes ensuite j'ai repris ces petites babures donc euh... j'ai vu enfin... par vidéo hein bien sûr mais j'ai vu que... j'ai dit oh prends-moi ça là il y a des petits coeurs de là et euh... voilà donc euh... il a pris... la première qui venait il m'a dit il y avait des petits coeurs euh... euh... je vais tout trier tout ranger dans mes boîtes ensuite euh... qu'est-ce que j'ai trouvé ? alors il m'a trouvé parce que là je suis en train de refaire tous mes... mes codes d'accès parce que quand je suis rentrée à l'hôpital c'est là qu'on se rend compte que finalement si moi euh... je suis pas là quoi ben... voilà tous les codes et tout c'est moi qui ai dans un calepin lui il comprend rien donc j'ai dit ben écoute je vais tout recopier au propre bon moi je me perds pas je sais c'est un répertoire vous savez donc euh... je sais où j'ai écrit les choses mais bon lui euh... voilà c'est un mec hein donc euh... tout refaire au propre les adresses alors celui-là je vais faire les deux côtés un côté à l'endroit je vais faire tous les mots de passe et de l'autre côté euh... de l'autre côté ce sera les adresses euh... les adresses les noms et adresses et téléphones voilà ça se parait hein dans les téléphones on a le numéro j'appelle Jean ok et puis euh... le jour que putain c'est quoi le numéro de Jean ? ben je sais pas il est dans le téléphone ah ouais d'accord ok mais plus moyen de mémoriser un téléphone oui j'en mémoriser un ou deux mais euh... on a tellement l'habitude d'appuyer sur euh... voilà sur le répertoire euh... hein... j'appelle Annie j'appelle Jean j'appelle Philippe euh... voilà donc dur dur donc là je vais tout recopier au propre j'ai le temps hein... en plus euh... dans le vol où il y avait une chaîne où elle présentait tous les bullets qu'elle avait trouvées bah écoute bah nous à Istres ça a été vite du vu hein... il m'a dit il y en a que donc tu sais où tu prends celui-là ou tu prends rien et j'ai dit bah fais voir il m'a montré il dit bah écoute prends l'autre bah voilà donc euh... le bullet ensuite euh... voilà 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 et ensuite alors il y avait il m'a dit il m'a montré il y avait ces nouvelles petites peintures bon alors là je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ça ? je vous montre il y a marqué gouache paint set euh... set de peinture de gouache donc d'après moi c'est de la gouache on a ces couleurs d'un côté et ces couleurs de l'autre et effectivement euh... jaune orange rose marron enfin marron eux ils disent red mais bon excusez-moi c'est pas du rouge et euh... purple voilà et après c'est bleu euh... vert euh... marron gris et black voilà donc ce sont des tout petits pots j'essaye de faire à la place voilà voilà alors ce sont des tout petits pots voilà c'est chiant hein je vous ai un sort-cœur hein ouais effectivement c'est de la gouache quoi on va voir la gueule que ça a à l'intérieur ah ouais c'est plus haut hein pfff bon c'est pas perdu même euh... toute façon euh... pire des cas quand les âmes familiennes ils s'amuseront avec pour nous faire des trucs hein voilà voilà donc c'est pas mal hein euh... il m'a dit que c'était pas très cher alors euh... je vais vous dire le prix j'ai une série il y en a 10 quand même dedans hein de 16 millilitres bon voilà ça euh... qu'est-ce qu'il m'a dit ? alors il m'a repris des feutres parce qu'il sait qu'en feutre je suis pas très très riche donc là il a vu qu'il y avait donc celle-ci euh... les 12 twin markers donc j'ai dit bah écoute euh... bah prends hein parce que euh... j'ai dit moi un feutre je suis pas riche euh... donc voilà il m'a pris ces couleurs là pointe fine d'un côté et pointe euh... comme les toux de marqueur quoi hein voilà vous avez là ici le normal le 3 mm et le 6 mm ici un bisou voilà il m'en a pris des feutres je vous le dis ensuite il m'a pris ceux-là et ceux-là c'est des aqua marqueurs c'est différent voilà donc il m'a pris d'un... ces tons-là ici après dans ce ton-là mauve, rose, machin truc il m'a pris là-dedans dans le gris, marron, euh... ce que vous voulez et dans le bleu voilà ce que j'ai dit, les autres couleurs c'est pas la peine laisse tomber voilà euh... je vous le disais ni à un verre c'est comme ça voilà donc euh... voilà donc c'est... c'est pas mal donc euh... j'essayerai avec parce que je coloris aussi beaucoup hein vu que je peux pas faire grand chose voilà ensuite il m'a pris donc il m'a repris des stylos comme ça parce que je les avais ces stylos l'année dernière c'était des tropicales ils sont très très beaux et ils durent très très longtemps donc euh... j'ai repris ceux-là voilà voilà ils sont très jolis aussi et ils sont pas chers ensuite euh... il a trouvé ceci donc j'ai vu un de ça il a trouvé euh... il restait plus que ça voilà donc il m'a dit je te le prends je te prends pas j'ai dit bah écoute prends le donc un mètre bon j'en ai du foil hein j'ai même la machine pour le foil voilà donc euh... c'est assez euh... facile à utiliser avec un peu de colle euh... hop passez sur votre montée alors ce qui est de bien c'est qu'il y a plusieurs euh... il y a celui-ci qui est un peu martelé là vous voyez que euh... un peu comme celui-ci là voilà donc euh... bon voilà c'est... il l'a pris parce que... il avait mis le crâne voilà voilà ensuite donc il m'a pris ceci avec les... les paillettes là je les ai vu passer dans le haul euh... je sais plus de qui je crois que c'est mes secrets de Nana je... je crois ou non coxy scrap il me semble bon enfin il y a toujours une euh... une vidéo donc j'ai pris... j'ai dit tu me prends que dans le rose et... et celle-ci euh... le reste euh... je vais pas en avoir l'utilité acheter pour acheter c'est pas... c'est pas la peine voilà je verrai et si je m'inserre pas je le donnerai euh... pour l'école voilà... dans ça au moins ils s'en serviront ensuite il m'a trouvé quand il a pris le bullet il m'a dit il y a des petites pinces dorées il m'a dit est-ce que tu as mieux bah écoute montre-moi et euh... donc il m'a pris des petites pinces elles sont très très jolies euh... une fois décorées c'est très très beau voilà les petites pinces ça c'est les... les feutres ensuite il m'a... il m'a trouvé... il m'a repris... il m'a repris... de la peinture vintage comme ça là crée parce que... on est en train de refaire bah on a refait notre... notre meuble bah il s'occupe hein... voilà et euh... là on est en train de tout repeindre voilà... la table basse on met tout dans le gris et blanc en fait voilà... donc euh... bah je reste dans le shabby donc euh... gris et blanc et euh... celui-ci est assez foncé quand même hein... faites attention parce que euh... il est entre le gris anthracite et le gris souris il est très très foncé bon moi ça... ça m'arrangeait parce que j'ai refait tout le plateau euh... de mon... de ma salle à manger donc euh... voilà... et celui-là est blanc tout le tout bêtement mais c'est euh... c'est du... c'est du chalque hein... faites attention hein... c'est... c'est pas... c'est pas de la peinture peinture hein... peinture crée à base doux hein... alors par contre faites très attention à la finition mat nous on a passé un vernis mais attention le vernis euh... même qu'avec le vernis qui vendent comme ça de vintage peint euh... de home déco d'ailleurs euh... quand vous renversez des petites gouttes d'eau ben ça vous enlève toute la peinture donc nous on a repassé une couche de... je vous avais dit hein... la couche euh... de vernis au savon bon ben voilà... moi je mets ça sur mes... sur mes photos tout ça et là franchement vous pouvez y aller hein... là par contre ça bouge plus après voilà... donc ça c'est fait ensuite euh... il m'a trouvé quelques petites euh... découpes... pas toutes hein... mais sûr nous on est ravitaillés par un corbeau euh... il y avait ça aussi tiens pardon je l'avais sorti alors ils ont mis ces... ces peintures là moi je m'en sers beaucoup des autres j'adore euh... le rendu qu'elles ont un peu doré et là euh... il m'a montré celle-ci en photo j'ai dit ah prends moi parce que ce rose là là il y est pas euh... il est beaucoup plus foncé l'autre et euh... le pailleté là il m'intéressait donc j'ai dit bon ben voilà bah prends hein... peinture récréative c'est exactement comme celle qu'on a déjà hein... donc euh... la pailleté euh... je verrai ce que ça fait euh... je vais voir euh... faire un petit essai voilà... donc il m'a trouvé... je vais me débarrasser un peu la table parce que... donc il a trouvé celui-ci c'est les angles au niveau des... des dailles il m'a trouvé... donc ça euh... d'après moi c'est une petite... ouais c'est féritel donc ce sont des... des petites fées c'est ici vous avez le motif là voilà... deux petites fées il m'a trouvé donc la... la sirène avec euh... la sirène le poisson et l'encre euh... voilà et ici il m'a trouvé la... les marguerites euh... flower voilà... le cheval tout ça ben j'oublie euh... il y avait pas voilà... donc il y avait pas... il y avait pas hein... voilà... et ensuite euh... il m'a trouvé ce truc là hein... alors euh... je vais vous dire euh... exactement ce que c'est... il y a 36 feuilles dedans... je vais vous montrer ça... voilà... attendez je vous enlève les fenêtres... je remets tout dans le panier... voilà... donc il a trouvé ces... ces... ces petits trucs là... il me montre en vidéo j'ai eu... qu'est-ce que c'est ce truc ? et euh... ce sont... alors euh... c'est très très dur... déjà hein... c'est très épais... c'est cartonné même à la base... bon euh... tout est bien bien collé... alors des fois là... voilà... alors... on dirait des genres de cartes... Project Light... enfin un peu là... vous voyez un peu ces cartes hein... alors j'avais vous les montrer mais... alors normalement il y en a deux de chaque... vous voyez c'est très épais... parce que bon, 36 feuilles euh... ça en fait quoi... je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est dur... j'ai fait du mal à... voilà... à les défaire... elles sont très jolies... regardez un peu comme c'est mignon... alors ici sur les côtés c'est le... ils ont passé ça au doré... euh... c'est doré en fait... c'est comme un peu du foil... donc je pense que c'est ça qui a collé euh... c'est très très joli... c'est original... voilà... on va dire le mot... après euh... c'est sûrement pour faire des cartes hein... parce que... vu la dimension... je sais pas si vous voyez mais... c'est euh... une dimension... c'est quoi c'est ? c'est petit hein... c'est 10,5 par 15... 18 euh... euh... 18 designs différents... ouais effectivement je les vois là maintenant... que je vous le dis... ils sont tous sur le... je sais pas si vous allez le voir comme il faut... ils sont tous ici... là... et franchement c'est... c'est bien hein... pour euh... pour faire des cartes euh... c'est la bonne dimension quoi je veux dire... mais par contre c'est hyper collé quoi... euh... je sais pas... je sais pas si je vais arriver à toutes les décoller mais euh... bon je vous montre celles qui sont décollées hein... parce que sinon on en a pas des plombes... voilà il y a celle là... qui est décollée... celle-ci... il y a du foil hein... partout hein... voilà... des petites cartes... il est mignon celui hein... regardez celle-là comme elle est bien... très très jolie... bon ça c'est un peu moi et ma place de thé mais... regardez celle-là comme elle est belle... ça fait vraiment une carte hein... c'est très très jolie... ça peut faire de jolis fonds... des étiquettes aussi... oui... voilà... celle-là elle est jolie aussi... pourtant le vert et moi c'est un peu comme le bleu hein... c'est... bon à part le bleu de l'OM... très joli un vert... oh c'est joli ça... j'aime bien... et ensuite on a celui-ci... petit carreau... voilà... il y en a même 3 hein... de chacun... donc il y en a 36... ça a une odeur assez particulière quand même hein... donc euh... bloc de papier 36... là aussi c'est paper block... donc euh... je vais essayer... vous voyez ils sont tous collés hein... en même temps... j'ai du mal... vous voyez comme c'est collé ? regardez sur les côtés... il y a un truc euh... de cuivre là... je sais pas quoi... de doré euh... ça c'est tout tout collé... alors pour moi ça me fait penser à des... à des cartes de Project Life... à peu près... voilà... bon tant que ça se déchire pas... alors j'ai... il m'a montré celle-là de la tortue... j'ai dit voilà voilà... trop jolie la tortue... euh... par contre euh... j'arrive pas à les faire les autres... donc je vais vous montrer euh... il va falloir que je prenne mon main... patience... et que je décolle euh... une par une... voilà... je vous montre au hasard hein... parce que... voilà... c'est très très euh... coulé... je suis peur de déchirer un peu ça... je vais vous montrer le design... parce qu'alors là c'est... un bout de béton enfin... putain... un truc de... voilà... des petits coeurs... regardez les papillons... c'est joli... je pense qu'il faut un peu le casser... comme ça... mais bon j'ai peur... joli... c'est moi j'aime bien... celui-là est très beau... fleur de cerise ville... faire des cartes... très très joli... je vais vous montrer le... le design de celui-là... tout là... c'est très joli... c'est plutôt dans le bleu celui-là... celui-là... il doit être beau là... voilà... on arrive à la fin... ben écoutez... c'est tout... ce qu'on a trouvé... des vieilleries... pas vieilleries... non... je sais pas... enfin... quand c'est pas nous qui allons... ça fait bizarre... donc... ouais... certaines choses... c'est pas mal... voilà... ben écoutez... je vous retiens pas plus longtemps... je vous mettrai sûrement... peut-être... j'espère... les... les prix au montage... et puis je vous dis... portez-vous bien... et à bientôt... pour une nouvelle vidéo... au revoir...